C'est Véronique Griveaux, directrice de la MFR du Lochois depuis août dernier. La MFR du Lochois accueille trois types de publics, des quatrièmes, troisièmes par alternance, des bacs pro forêts et des CAP forêts, dans toute la filière forestière, et aussi une filière dans le service à la personne avec le bac pro. Nous accueillons actuellement 150 élèves à la maison familiale. Ce sont des jeunes qui ont vocation d'aller faire une formation professionnelle, un CAP ou un bac pro. Dès la quatrième, troisième, lorsqu'ils ont 14 ans, parce qu'avant 14 ans, on n'a pas le droit d'aller travailler en entreprise, ils font des stages pour rechercher une orientation qu'ils feront après la troisième. Donc ils sont présents à peu près 18 semaines à la maison familiale, et ils font aussi 18 semaines de stages, répartis en trois stages, pour rechercher une orientation. Et en classe de troisième, ils préparent le brevet des collèges également. Les maisons familiales sont des établissements sous tutelle du ministère de l'Agriculture, qui ont une spécificité, c'est que la formation doit se réaliser au minimum 50% du temps en stage, donc en entreprise. Donc tous nos élèves, en seconde, première, terminale, font 18, 20 semaines de présence à l'MFR, et tous leurs résultats, ils sont en entreprise. Les jeunes sont accueillis sous deux statuts différents. Le premier statut, que l'on appelle dit scolaire, c'est-à-dire qu'ils viennent à la maison familiale et réalisent des stages en entreprise. Et aussi, nous accueillons des apprentis. Donc, c'est le système de l'apprentissage, où là, ils s'intègrent dans une entreprise, où ils deviennent salariés, et ils signent un contrat pendant deux ans avec la même entreprise. Alors, dans nos classes, on accueille des jeunes, enfin, qu'ils aient le statut scolaire ou le statut d'apprenti. C'est ce qu'on appelle des classes mixées, parce qu'on mélange les deux statuts. C'est la famille et l'entreprise qui décident du statut qui sera proposé aux jeunes. Bien sûr, les jeunes, eux, ils ont intérêt à être apprentis, parce que leur formation est gratuite, et ils sont salariés d'une entreprise, donc rémunérés. Alors que les autres, nous sommes un établissement privé, sous contrat, donc ils ont des frais de formation à payer, et ils ont un statut de stagiaire, donc bon, ils ne sont pas rémunérés sur leur cahier de stage. En service à la personne, c'est tout nouveau l'apprentissage. Nous avons déposé le dossier d'habilitation d'apprentissage en septembre 2022, donc c'est tout nouveau. Si le jeune s'oriente vers une entreprise privée, de type maison de retraite, établissement privé, école privée, crèche, c'est un petit peu plus facile, mais ce n'est pas encore un secteur qui est très habitué à prendre des apprentis. Et lorsque nous sommes dans des entreprises publiques, de type école maternelle ou primaire, là, c'est assez compliqué, parce qu'ils n'ont pas assez de moyens pour rémunérer les apprentis. On ne procède pas comme ça, parce que c'est toujours difficile de donner un carnet d'adresse, parce que le premier de la liste, il va être sollicité par tout le monde. Donc, on rencontre la famille. La plupart des jeunes, quand même, arrivent à faire leur démarche tout seuls. Et sinon, on rencontre la famille, et puis on travaille avec elle en fonction de nos acteurs sur le territoire, parce que ça fait, dans le Lochois, ça fait une cinquantaine d'années que nous sommes implantés dans le Lochois, et du coup, on travaille depuis très longtemps avec des entreprises partenaires. Donc, on sait un petit peu leurs besoins, on connaît leurs besoins. Donc, on se permet de voir avec le jeune où est-ce qu'il serait bien, pour aller faire les démarches. Mais voilà, ça dépend un petit peu du cas par cas. Les jeunes qui passent en maison familiale, leur plus, c'est leur expérience professionnelle, parce que, pour trois ans de formation, ils ne sont apprentis que deux ans, mais ils font un cycle de trois ans de formation, ils ont passé un an et demi en entreprise. Donc, ce sont des jeunes qui sont habitués à travailler, qui sont habitués à être en entreprise, à avoir le code entreprise, parce que, voilà, tout le savoir-faire, le savoir-être est différent. Voilà, donc, c'est des jeunes qui sont habitués et qui sont vite opérationnels. Donc, on a quand même toujours beaucoup de jeunes qui arrivent rapidement à s'intégrer en entreprise du fait qu'ils sont habitués à travailler, déjà, depuis le début de leur formation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada